Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui j'avais envie de parler à coeur ouvert suite à l'affaire Lindsay, cette petite fille, cette jeune fille qui s'est suicidée à cause du harcèlement, etc. Mes condoléances à la famille et j'ai envie de revenir maintenant sur le sujet du harcèlement et surtout de l'hypocrisie qu'il y a autour du harcèlement. Et c'est ça le problème en vrai. Les premiers coupables, bien entendu c'est l'agresseur, c'est celui qui agit directement, mais le véritable problème à mes yeux, ou du moins ceux qui sont presque aussi coupables que l'agresseur, le harceleur, les harceleurs, c'est les hypocrites autour de tout ça. Je vous garantis que les victimes aujourd'hui, elles vous insulteraient vous en premier. Je vais prendre plein d'exemples. Déjà sur internet, sur Twitter par exemple. Je vois tout le monde qu'on pâtir aujourd'hui. On attend les drames pour venir se dire, moi si on fait ça à mon fils, moi... Mais toi, est-ce que tu ne le fais pas déjà ? Quand une jeune fille sur les réseaux, elle poste une photo que tu trouves grosse, que tu trouves ceci, que tu trouves moche, que tu trouves... Et que t'es là, t'additionnes la rigolade. Aucune empathie, aucune anticipation. Vous ne savez pas ce que les gens pensent. Vous participez à des choses comme ça. Et à vos yeux, ce n'est rien. Vous passez à autre chose, demain c'est fini, internet ce n'est qu'un jeu. Et après-demain, vous allez apprendre le suicide de quelqu'un, vous allez dire, oh le coupable, c'est on le trouve. Oh si c'était notre fils ou notre fille. Mais vous, vous en faites partie des agresseurs. Vous faites partie des agresseurs parfois anonymes, qui contribuent parfois à faire perdre l'espoir. Et qui continuent à donner de la force aux harceleurs. Ça me saoule cette hypocrisie d'attendre toujours la finalité des choses, les drames, et pour s'en plaindre tous ensemble. Le harcèlement c'est pas bien, le directeur, on va tomber sur l'école. Ok, d'accord. J'ai été animateur, je sais ce que c'est. Quand des enfants viennent te dire et on me traite de gros, et que certains calculent à moitié, soyez attentifs. Mais pour ça, parfois, il ne suffit pas que des diplômes. Pour être dans certains métiers, il faut de l'humanité. Faut être humain. Faut être empathique. Faut penser à l'autre. Il n'y a aucune empathie aujourd'hui. J'ai vu certains, quand un enfant était blessé, il saignait, mais vu qu'il y a une minute la sonnerie avait sonné, il s'en allait chez eux, et il disait, allez, va voir tel prof, va voir... Donc, à un moment donné, on est tous un peu coupables dans le harcèlement. Faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'un coupable, et que nous, on n'a jamais participé à tout ça. Les retweets, les partages, les commentaires, le dénigrement physique, moral, mental, les insultes, mettre des gens dans les sauces pour rien, tout ça, ça participe. Sauf que ça n'a pas d'impact direct sur vous. Vous pensez que vous ne participez pas à ça. Comme j'ai écrit sur Twitter, le problème avec le harcèlement, c'est l'hypocrisie qui existe une fois le drame arrivé, et ce réseau en est le parfait exemple. Tout le monde contribue. Aucune anticipation, aucune empathie, aucune retenue, et c'est à la fin qu'on insulte les coupables en plaignant les victimes. Ces victimes, elles vous insulteraient, vous les premiers, car vous êtes parfois pire que leur stupide agresseur. Et je parle bien entendu de ceux qui participent. Mais ceux qui participent, c'est parfois toi, c'est parfois moi, c'est parfois nous tous peut-être même. On n'a pas d'empathie tant que le drame n'est pas arrivé. Parfois des gens pleurent, et vous vous dites, ah mais pourquoi ça ? Vous cherchez toujours le problème chez celui qui veut exposer sa tristesse, chez celui qui veut parler avec le cœur. Au point même où dans ma dernière vidéo, j'évoquais le cas de victimes de trahison, et on préférait s'attaquer aux victimes de trahison avant même des coupables. On est parfois le formateur du coupable qui harcèle, qui agresse, qui violente. Et nous on est là, à la fin, en étant le formateur, à vouloir s'organiser pour le faire payer. Mais si on travaille un peu sur nous, et si on essaie d'avoir un peu d'empathie, un peu de recul, et de ne pas toujours se positionner sur les réseaux en juge, quand les gens ne nous ont rien demandé, on est les premiers coupables. Et quand vous voyez quelqu'un rabaisser un autre, vous préférez rigoler avec lui. Vous préférez parce que la meute est toujours plus intéressante chez le coupable que chez la victime. Et quand vous défendez des gens, qu'est-ce qu'ils se disent sur les réseaux ? Oh toi tu es un, je vais taire les noms, mais un machin de meuf, un machin de mec pour les femmes. Quand un homme défend une femme, il est ceci, cela. Et vous après, vous allez venir et dire, oh les agresseurs, oh moi si on fait ça à mon fils, oh moi, ces gens-là n'ont pas de cœur, ceci, cela, et vous allez plaindre les victimes, faire des hashtags. Aucune remise en question. Et le vrai problème, il commence là. Et les victimes, c'est à vous qu'elles en veulent avant même leurs stupides agresseurs. C'est vous les premiers, c'est ceux qui sont à côté et qui rigolent. Parce que l'agresseur vit à travers ça, il existe à travers ça. Le harceleur, que ce soit à l'école ou ailleurs, s'il était minoritaire, il ne le serait pas, du moins pas en public. Les parents devraient aussi dire à leurs enfants qu'ils sont parfois un peu coupables de ce qui se passe dans leur école. En tout cas, leur rappeler qu'ils pourraient l'être. En leur disant, peut-être que toi t'as rien fait, mais est-ce que tu contribuais ? Mais est-ce que tu rigolais ? Est-ce que tu te moquais de son poids ? Tu insultais son physique ? Attention, parce qu'on est humain et on aime être du bon côté. Le côté massif, le côté majoritaire. Ça fait plaisir à notre égo. N'oubliez pas, une personne qui s'est suicidée, elle n'a plus besoin de votre défense. C'est ceux qui sont encore en vie qui en ont besoin. Et quand je dis de votre défense, c'est au moins de ne pas donner de la force à celui qui rabaisse, à celui qui n'a pas d'empathie, à celui qui en fin de compte est malheureux. Et vous le nourrissez dans son malheur au point de rendre les autres malheureux. Voilà tout simplement ce que j'avais à dire. Prenez tout soin de vous et la paix sur vous. Merci. 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 Merci.